Bonjour aujourd'hui je vais vous présenter le projecteur XGIMI MOGO 2 pro avec comme d'habitude un vrai test détaillé et pas juste une jolie vidéo de présentation de produits. Alors ce projecteur existe en deux versions il y a la version pro que je vais tester ici qui coûte 549 euros au lancement il existe également une version normale en version 720p vendue à 349 euros pour les plus rapides il y a une réduction de 50 euros sur les deux modèles que vous trouverez dans la description pour le reste vous connaissez la chanson vous pouvez me supporter avec un like ou en vous inscrivant à ma chaîne ou encore mieux en achetant vos produits à partir de mes liens merci d'avance le MOGO 2 pro est un projecteur portable d'entrée de gamme de chez XGIMI comme son nom l'indique il s'agit de la deuxième génération de la gamme MOGO j'ai eu l'occasion de tester le premier modèle il ya deux ans et bien que les deux modèles se ressemblent il ya quand même quelques différences que je vais détailler ici dans le dans le test alors commençons par le bloc optique il ressemble assez fortement au modèle précédent c'est d'ailleurs la même puce DLP qui se cache derrière il s'agit d'une puce DMP DMD 0.23 qu'on retrouve aussi dans de nombreux autres projecteurs comme celui-ci le XGIMI ELPHIN que je vais comparer par la suite cette puce DLP elle génère une image de 940 par 540 donc ce n'est pas un vrai 1080p mais XGIMI comme les autres constructeurs utilisent ce qu'on appelle une interpolation pour combiner plusieurs images très rapidement et au final obtenir une image de 1080p vous ne verrez donc pas de différence sauf pour les très grandes tailles d'écran alors à côté du bloc optique on retrouve deux capteurs qui permettent de déterminer automatiquement la forme de l'image avec la la correction en trapèze je vous montrerai plus loin dans la vidéo que ce système d'ajustement automatique fonctionne vraiment bien alors il ya aussi un capteur qui permet de détecter la présence d'une personne devant le projecteur et donc quand on passe devant le projecteur le projecteur baisse automatiquement la luminosité pour protéger les yeux alors c'est une fonction fonctionnalité assez courante mais vous allez sans doute avoir envie de la désactiver parce que la détection est vraiment très très sensible au moindre passage devant le projecteur même rapide le projecteur va se mettre en veille lumineuse alors moi je l'ai désactivé pour les tests parce que c'était vraiment plutôt ennuyant à chaque fois de devoir utiliser la télécommande pour sortir du mode veille lumineuse mais bon à vous de voir ce qui ce qui vous convient le mieux alors le mogo de pro est enveloppé par cette cette grille qui fait partie t'est fait partie de l'identité des produits ximi depuis plusieurs années déjà il ya juste que la couleur est différente cette fois ci utilise exime utilise habituellement une sorte de gris ici on est plutôt sur un doré couleur j'irai presque champagne alors cette grille permet de cacher les deux parleurs de 8 watts ce qui me fait penser que habituellement ximi utilise des haut parleurs de la marque armand cardon ça n'a pas l'air d'être le cas ici parce qu'en fait quand on regarde par exemple avec ce halo plus il ya la mention armand cardon qui est présente en bas de du projecteur ici en fait il n'y en a pas donc je suppose que les haut parleurs ne sont pas des haut parleurs armand cardon alors à l'arrière on retrouve l'habituel gris d'évacuation de chaleur rien d'exceptionnel à ce niveau là on a un port usb c pour l'alimentation je vais revenir là dessus parce que c'est important on a un port usb a pour brancher un disque dur un port hdmi pour par exemple brancher une console de jeu un lecteur blu ray etc une sortie casque il ya une petite nouveauté ici c'est en fait une fenêtre par laquelle on voit la membrane du haut parleur et donc quand le projecteur diffuse du son on peut voir la membrane vibrer bon c'est original mais c'est pas très utile parce que ce projecteur là vous devez l'utiliser dans l'obscurité est forcément dans l'obscurité vous n'allez pas voir la membrane de toute façon alors revenons maintenant sur cette partie là le port usb c donc pourquoi est ce que c'est important bon la première raison c'est que le modèle présent précédent du mogo était équipé d'une batterie interne ici il n'y a pas de batterie interne et ça c'est vraiment le plus gros changement entre les deux ce projecteur n'est pas autonome mais parce qu'on utilise un port usb c'est on peut lui associer une batterie externe et donc vous pouvez choisir une batterie externe de la capacité que vous voulez est peut-être aussi une batterie externe qui se charge plus vite que la batterie interne d'un projecteur donc en soit d'un côté c'est dommage ne plus avoir une batterie interne mais d'un autre côté on récupère une autre possibilité en choisissant soi même la batterie à emporter l'autre particularité de ce port usb c'est que vous avez dans la boîte un chargeur entre guillemets officiels pour brancher ce projecteur mais si vous utilisez autre chose que ce soit une batterie ou un autre chargeur le projecteur va le détecter vous aurez un message vous disant que le projecteur n'a pas détecté un chargeur officiel et que à cause de ça il passe en mode économie alors ça c'est plutôt embêtant parce que le mode économie la luminosité est beaucoup plus basse et vous devez désactiver le mode économie pour pouvoir obtenir la luminosité normale alors c'est pas compliqué à faire le problème c'est qu'à chaque fois vous redémarrez le projecteur vous allez devoir à chaque fois désactiver le mode économie donc ça c'est peut-être le premier défaut du projecteur je trouve pas ça terrible je peux comprendre pourquoi ça a été fait mais au moins eximi aurait dû retenir que une fois que le mode économie est désactivé qui ne doit pas systématiquement revenir sur le mode économie alors ensuite qu'est ce qu'on a on a le haut du projecteur qui est très simple en fait il ya juste le logo et un bouton d'allumage et on retrouve ici en dessous un pas de vis standard pour un trépied le projecteur pèse 1,1 kg donc vous pouvez utiliser un trépied standard pour 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 les appareils photo dans la boîte on retrouve évidemment le projecteur qui est très bien protégé par une épaisse couche de mousse on retrouve également le chargeur avec embout en usb type c il ya également un gros manuel d'explication que je n'ai jamais ouvert parce que le projecteur est facile à utiliser donc ce n'est pas nécessaire il ya également un fascicule qui permet d'expliquer comment utiliser netflix donc netflix ne fonctionne pas en natif sur le projecteur il faut utiliser une application qui s'appelle desktop manager pour y arriver c'est la même chose sur tous les projecteurs de type eximi donc pas de surprise de ce côté là mais si vous voulez utiliser netflix vous allez devoir regarder le petit manuel la boîte contient aussi la télécommande donc c'est une télécommande assez standard chez eximi elle est noire là où par exemple pour le helphine elle est blanche alors la télécommande elle est très facile à utiliser donc il n'y a rien d'extraordinaire il ya quelques petites différences avec la dernière télécommande que j'ai testé il ya notamment ici le bouton de mise au point donc sur le helphine il ya un bouton ici en bas de la télécommande pour faire la mise au point manuel pour cette télécommande elle est ici la télécommande a besoin de deux piles trois fois a pour fonctionner les deux piles sont livrés dans la boîte donc pas besoin d'aller en acheter ailleurs alors les autres particularités bon il ya rien de nouveau nous de nouveau ici il ya le bouton pour appeler l'assistant de l'assistant google donc la télécommande à un micro qui vous permet de donner des instructions vocales qui se répercuteront sur le projecteur alors ici il ya un bouton pour accéder aux paramètres qui permet à tout moment de par exemple régler les paramètres de luminosité ou de colorimétrie de l'image etc donc tout ça est assez standard bon la télécommande est tout à fait en plastique ça fait un peu cheap mais bon au final ce qui compte c'est qu'elle fonctionne bien et de ce côté là il n'y a pas de problème ce projecteur est un projecteur portable donc ça veut dire que vous devriez en principe régler l'image à chaque déplacement c'est heureusement pas le cas avec le mogo 2 pro parce que xgimi utilise une technologie d'adaptation automatique de l'image c'est clairement une force de ce projecteur vous pouvez donc bouger le projecteur latéralement ou verticalement ou même complètement le retourner l'image va s'adapter en quelques secondes à la nouvelle situation et vous pouvez le voir d'ailleurs sur cette vidéo vous pouvez aussi évidemment toujours utiliser le mode manuel sur le réglage automatique ne répond pas aux besoins mais comme ça fonctionne bien cela ne devrait pas arriver trop souvent ce projecteur a une luminosité théorique de 400 lumens c'est très peu c'est sans doute la plus grande faiblesse de ce projecteur mais elle est normale les projecteurs portables sont généralement peu lumineux comme vous pouvez le voir sur ces deux images vous allez devoir utiliser le projecteur dans l'obscurité une utilisation en plein jour n'est tout simplement pas envisageable on n'allait tout simplement rien voir même si j'utilisais un écran avec un gain de lumière comme le mien la distance de projection va aussi jouer un rôle mais je reviens là dessus dans quelques minutes alors 400 lumens c'est donc très peu et en réalité c'est même encore moins en fonction de la configuration choisie j'ai mesuré la luminosité des quatre configurations disponibles et j'ai obtenu les résultats suivants le mode vif 357 lumens mode cinéma 331 lumens mode bureau 361 lumens et mode performance 383 lumens vous pourriez être tenté d'utiliser le mode performance pour avoir une meilleure luminosité mais c'est une mauvaise idée l'image en mode performance est vraiment moche elle est toute verte et dans cette configuration là le projecteur fait autant de bruit qu'un sèche cheveux en fin de vie je vous conseille plutôt de prendre le mode cinéma car celui ci offre la meilleure colorimétrie et d'ailleurs je reviens là dessus dans le chapitre suivant Revenons sur le deuxième facteur qui va influencer la luminosité à savoir la distance de projection elle joue un rôle crucial la luminosité diminue avec le carré de la distance et pour un projecteur de ce type c'est très important le mogo 2 pro a un rapport de projection de 1.2 ça veut dire que pour chaque mètre des distances vous augmentez la largeur de l'écran de 80 cm je vous conseille cependant de ne pas placer le projecteur au delà de 1,75 m car l'image risque d'être trop sombre avec une distance de 1,75 m vous obtenez quand même une image d'une largeur d'environ 140 cm avec les bords gris si vous utilisez la correction d'image cette image sera peut-être même plus petite et les bords gris seront plus importants alors sur l'image que vous voyez j'ai placé mon projecteur à 2 mètres 40 j'ai donc une image de 2 mètres de large j'ai heureusement un écran avec un gain de luminosité qui me permet d'aller plus loin que les 1,75 m recommandé mais malgré tout l'image est quand même encore un peu trop sombre réfléchissez donc bien à la distance de projection et à la luminosité car ce sont deux facteurs essentiels à évaluer dans votre décision d'achat bon si vous n'y comprenez rien c'est pas très grave posez votre question dans les commentaires ou sur mon blog la fidélité couleur n'est pas une notion subjective dans l'évaluation d'un projecteur je la mesure avec une sonde colorimétrique comme celle ci et le résultat se mesure en delta e le delta e mesure l'écart entre la couleur réelle et la couleur projetée un delta e en dessous de 3 indique que l'écart entre la couleur réelle et la couleur projetée n'est pas perceptible les projecteurs avec un delta e inférieur à 3 à la sortie de la boîte sont assez rares il faut parfois changer les paramètres et c'est ce qu'on appelle la calibration alors pour trouver la meilleure configuration j'ai testé tous les modes de luminosité comme ce que vous pouvez voir à l'écran chaque configuration a une intensité et des propriétés lumineuses différentes il y a cinq configurations disponibles comme vous pouvez le constater sur la vidéo après avoir choisi la bonne configuration pour la lumière il faut ensuite choisir la bonne configuration pour le style de l'image il y en a ici quatre dont une personnalisable et un mode jeu qui n'est disponible que pour les sources en HMI ici aussi la colorimétrie peut changer assez fortement d'une configuration à l'autre alors j'ai testé toutes les configurations disponibles pour mesurer la fidélité des couleurs avec cinq modes de lumière et quatre modes d'image ça fait 20 combinaisons à tester j'ai rassemblé les résultats sur le tableau suivant où j'ai repris les résultats les plus intéressants je ne vais pas rentrer dans les détails mais sachez que vous avez le choix entre deux combinaisons pour obtenir le meilleur résultat il faut d'abord choisir le mode cinéma au niveau de la luminosité et ensuite le mode film ou le mode bureau pour obtenir un delta e un peu supérieur à 6 le mode bureau à une température des couleurs plus froide c'est l'inverse avec le mode film comme l'écart colorimétrique est presque le même bon j'irai à vous de choisir ce qui vous convient le mieux avec un delta e de 6 ce projecteur se débrouille assez bien pour un projecteur portable mais si vous voulez obtenir un meilleur score c'est possible en utilisant le mode personnalisé il n'y a pas de formule miracle parce que mes paramètres sont valables ma situation mais je peux en tout cas vous donner quelques indications pour trouver le bon équilibre chez vous alors d'abord pour le rouge il faut viser une valeur entre 60 et 65 pour le bleu viser une valeur entre 30 et 35 pour le vert viser une valeur entre 45 et 50 ces valeurs devraient vous permettre de réduire la froideur naturelle de l'image j'ai obtenu un delta e d'environ 5 avec ces valeurs je sais ça fait beaucoup d'informations et ce n'est pas fini avant de passer au chapitre suivant je dois également vous parler de l'espace de couleurs l'oeil humain est capable de voir un grand nombre de couleurs et les projecteurs ne sont pas capables de reproduire toutes ces couleurs on parle ici d'espace de couleurs ou gamut dans le jargon cet espace de couleurs est matérialisé par ce graphe le plus petit triangle sur le graphique représente l'espace de couleurs rec 709 il correspond à un espace de couleurs d'environ 2,5 millions de couleurs c'est une norme utilisée pour la télé on voit ici clairement que le mogo 2 pro est capable de reproduire plus de couleurs et c'est plutôt une bonne nouvelle si par contre je compare un espace de couleurs plus étendu comme le dc ip 3 je vois ici que le mogo 2 pro ne dépasse pas cet espace xgimi indique que le mogo 2 pro est censé couvrir 90% de l'espace dc ip 3 mais à vue de nez ça n'a pas l'air d'être le cas ce n'est pas non plus dramatique parce que dans cette gamme de prix c'est très rare donc j'irais que le mogo 2 pro se débrouille quand même plutôt bien le contraste c'est souvent le point faible des projecteurs et plus particulièrement ceux dans cette gamme de prix la combinaison d'une source led avec une puce d'ilp aboutit toujours un contraste plus faible qu'avec une source laser j'ai mesuré un taux de contraste entre 308 et 380 pour 1 en fonction de la configuration choisie c'est très faible mais pas du tout surprenant pour un projecteur comme celui ci si vous avez bien écouté le chapitre précédent vous noterez que pour obtenir la meilleure colorimétrie il faut faire une petite concession supplémentaire la configuration cinéma offre un contraste moins élevé que les autres configurations mais bon la différence n'est pas non plus gigantesque bon tout ça ce sont des chiffres mais qu'est ce que ça veut dire en réalité je vais vous montrer la bande annonce de batman j'utilise souvent cette bande annonce parce que parce que ce film est très sombre et la faiblesse du contraste est visible si vous regardez par exemple les scènes sombres elles ont tendance à être très sombre et il ya clairement une perte de détails alors ce genre de situation va faire fuir les puristes mais bon il faut pas exagérer ça veut pas dire que l'expérience est mauvaise le problème sera surtout visible dans les films sombres comme par exemple les scènes de nuit ou dans l'espace pour les autres la qualité d'image sera tout à fait acceptable surtout pour un projecteur portable allez je vous laisse encore quelques secondes de batman avant de passer au chapitre suivant la netteté des projecteurs x guimi est généralement bonne elle est parfois même un peu trop prononcée j'ai créé une image pour évaluer la netteté aussi bien au centre qu'en périphérie j'ai également ajouté des espacements de tailles différentes pour voir à quel point les traits peuvent être distingués le mogo de pro à une bonne netteté au centre et en périphérie l'écart entre les plus gros traits est toujours visible c'est pas forcément le cas pour les traits de un pixel la résolution et la taille d'image joue un rôle ici mais vous ne devriez pas avoir trop de problèmes avec les films parce que les films sont pas conçus pour être précis au niveau d'un pixel je vois également une légère aberration chromatique entre les traits mais elle n'est pas visible pour les images en moment alors x guimi continue donc dans sa lancée avec une série de projecteurs offrant une bonne netteté et surtout sans prise de tête où le réglage automatique de netteté est très efficace ce projecteur a une fréquence de 60 hertz et comme tous les projecteurs de ce type des déchirements d'image sont visibles pour les mouvements latéraux rapides x guimi utilise habituellement un système de compensation de mouvements pour lisser les transitions mais ce n'est pas le cas pour ce projecteur regardez le bloc blanc en haut le plus rapide vous allez voir qu'il est suivi d'un déchirement une espèce de traînée blanche qui traîne derrière le le rectangle blanc ce sera pareil pour les mouvements rapides dans vos films et séries donc c'est un peu dommage ce projecteur est compatible hdr 10 et le gère assez bien je vais utiliser un clip en rgr 10 en activant en désactivant le hdr pendant quelques secondes pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence alors parfois l'effet peut être contre productif parce que les couleurs sont trop saturés mais quelque part c'est aussi lié à l'encodage de la vidéo mais en tout cas vous verrez la différence entre le mode avec hdr et le mode sans hdr on 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 après toutes ces explications techniques sur les qualités défauts du projecteur il est temps de passer à une démonstration et quelques clips disponibles sur youtube il est possible que ma vidéo soit bloquée ou limitée à cause des droits d'auteur dans ce cas il vous suffira de regarder la vidéo sur youtube plutôt que sur mon blog j'ai filmé ces différentes séquences en utilisant des paramètres pour reproduire le plus fidèlement possible l'expérience mais le rendu sera toujours moins bon qu'en réalité je vais également utiliser le mode cinéma pour la luminosité le mode film pour les couleurs vous constaterez que l'image est globalement assez bonne la plus grosse faiblesse vient du contraste qui ne permettra pas de distinguer les détails dans la scène son voilà je me tais pour quelques minutes profitez en bien on 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 Fabric. Regardez qui est là ! Moi qui croyais qu'il prenait que les meilleurs. Messieurs, voici Black Man. Black Man ? Si tu veux. Mais cette mission, c'est quoi ? On est les meilleurs pilotes au monde. Qui pourrait bien être notre instructeur ? Capitaine de vaisseau 8 Maverick Mitchell. Je vais être franc, vous n'étiez pas mon premier choix. Vous êtes ici à la demande de l'amiral Gazansky, alias Iceman. Il semble croire que vous pourriez encore servir à la Nelly. En quoi ? Je ne sais pas. Soit votre respect, monsieur. Je ne suis pas insulté. Je ne voudrais pas que vous vous fassiez trop d'illusions. Mesdames et messieurs, tu ne vois pas comment on va ? Et c'est repartir. On y va dans la roi. Deux. Un. On va devoir se battre. Comme aucun pilote de la fève. En nous. Même pas d'illusions. Là-haut, tu penses, t'es mort. Fais ma confiance. Mon père, avec confiance en vous. Je ne ferai pas la même erreur. On s'en sortira quand tous vivants. Ce sont des kilotes. S'il leur arrive quoi que ce soit. Allez, on peut le mettre. Tu ne te pardonneras jamais. Une question de reculer. Allez ! Sérieux ? Sérieux ? Sous-titrage ST' 501 La peur est un outil, cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide, c'est un avertissement. La peur est un outil, cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide, c'est un avertissement. La peur est un outil, cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide, c'est un avertissement. La peur est un outil, cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide, c'est un avertissement. La peur est un outil, cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide, c'est un avertissement. La peur est un outil, cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide, c'est un avertissement. La peur est un outil, ce n'est pas qu'un appel à l'aide, c'est un avertissement. La peur est un outil, cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel, ce n'est pas qu'un участ DRM. 50 watts à la prise en utilisant ce projecteur dans différentes configurations et différents modes d'image ça ne changeait rien j'étais toujours entre 45 et 50 watts ce projecteur n'est donc pas très très gourmand d'électricité c'est pas étonnant avec le niveau de l'immunosité mais c'est toujours une bonne nouvelle le mogo 2 pro est un projecteur assez discret il émet un léger bruit de ventilation audible lorsqu'on est proche du projecteur j'ai mesuré environ 45 décibels à proximité donc à l'arrière du projecteur mais si je m'éloigne de 50 cm mon décibelbètre ne détecte plus rien alors par contre le projecteur est beaucoup plus bruyant avec le mode performance mais la qualité d'image est tellement mauvaise que je me demande pourquoi on devrait utiliser ce mode là en règle générale donc même quand il est fortement utilisé le projecteur est très silencieux j'ai utilisé quelques chansons sur spotify pour tester la qualité audio de ce projecteur et comme d'habitude cette vidéo va sans doute être bloquée par google à cause des droits d'auteur mais vous devriez pouvoir la regarder en direct sur youtube le son produit par ce petit projecteur est vraiment intéressant il peut évidemment pas rivaliser avec un xdmi allo ou horizon mais je trouve que le son est meilleur que sur un xdmi elphine le son est de bonne qualité jusqu'à environ 80% au delà de ça on observe quand même des distorsions assez perceptibles mais bon je vous laisse écouter nous faire Sous-titrage ST' 501 ... 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